Bienvenue dans l'univers vibrant de Pixel Fusion. Aujourd'hui j'ai décidé de m'attarder sur les coachs. Pourquoi j'ai décidé de vous parler des coachs ? C'est une option que vous allez débloquer en progressant dans Mac aérien. Donc vous pouvez le faire en jeu local ou normal, il n'y a pas de souci. Ça se débloque de la même façon. Pour ça il faudra aller voir My Player. Alors, vous le sélectionnez et vous descendez avec la flèche du bas jusqu'à une case vide ici. Vous pouvez embaucher un coach. Alors les coachs ont des niveaux, des marques bronze. Et ensuite vous pourrez l'améliorer grâce au WC que vous allez gagner en jeu. Donc il faut savoir que vous pouvez gagner des WC et progresser dans le pass de combat aussi grâce au WC. Donc c'est totalement gratuit. J'avais utilisé le terme pay to win en réellement comprendre que sur ce 2K topspin en fait les WC on les gagne. Et donc on peut progresser dans le pass de combat en utilisant aussi les WC. Donc en gaspillant une partie de ces WC. Bref, chaque fois que vous allez franchir une étape, vous pourrez, donc vous allez progresser. Donc il va vous confier des tâches. Par exemple, on va regarder Carla Prada qui va nous demander de faire des coups droits puissants et d'en réussir 15. Donc c'est très bien. On gagnera un bonus de 50 WC. Et on aura 50% d'équipiers. L'étape suivante, c'est réussir un échange d'au moins 10 coups. Terminer le match avec plus de coups gagnants que de fautes directes. Et effectuer des coups droits gagnants avec un timing parfait. Une fois que vous avez fini tout ça, vous passez au niveau 2. Donc il faudra l'upgrader de la même façon que vous l'engagez. Donc là, si je reste appuyé sur A, ça va l'engager. Une fois que j'ai terminé les étapes qu'elle m'a données, je reste appuyé sur A, je passe au niveau suivant. 1, 2, 3. Hormis ça, c'est que plus le coach monte et plus les étapes demandées sont vraiment difficiles. Et là, par exemple ici, on voit que je termine un match avec une qualité de jeu d'au moins 70%. En fait, plus vous vous alimentez, plus le coach va être exigeant. Et donc il faudra se concentrer sur sa qualité de jeu. Autre particularité aussi, chaque coach donne des bonus. Donc pour voir quel est le meilleur coach pour vous et quel style de jeu vous voulez adopter quand vous allez créer votre joueur, vous allez appuyer sur le stick de droit, vous allez appuyer de façon neutre. Vous allez appuyer une fois pour voir l'étape 2. Vous allez rappuyer une autre fois pour voir l'étape 3. Ici, on voit que Carla va me donner, si je réussis, toute mon étape 3. Elle me donnera 7 de puissance, 7 d'endurance, 1 de réflexe. Maintenant, si j'appuie sur, encore une fois, je suis à l'étape 4. Cette fois-ci, elle me donnera 10 en puissance, 10 en endurance, 2 en réflexe. Alors attention, ça ne se cumule pas et ça me paraît quand même assez évident. Vous n'allez pas gagner plus 7 et après plus 10, ce qui ferait plus 17. Là, non, vous allez gagner plus 7, puis plus 10, ce qui fait qu'en fait, vous n'aurez que plus 3 d'écart entre les deux. Mais bon, 10 de puissance, 10 d'endurance, 2 de réflexe, c'est quand même assez bien. Donc, en appuyant, vous pouvez voir toutes les étapes et vous pouvez voir les bonus que vous allez gagner. Par exemple, moi ici, mon coach va me donner 8 de puissance, 6 d'endurance, 4 de réflexe. D'ailleurs, je me demande si c'est vraiment le coach adapté pour moi, mais on peut changer, ce n'est pas un problème. Donc, on va voir par exemple Jack Marshall. Jack Marshall nous donne 100 VC. Ici, il nous donne 7 de revers, 7 de puissance, 1 de service. 10, 10 de revers, 10 de puissance, 2 de service. C'est bien parce qu'entre ça et l'équipement, ça vous permet de combler. Parce qu'il faut savoir que vous êtes limité au nombre de points que vous allez gagner. Donc, il y a une stat que vous allez pouvoir réduire de 10. Vous savez qu'elle va vous faire gagner, si un coach va vous faire gagner, plus 10 en revers, par exemple. Voilà. Donc, vous mettrez 10 points de moins en revers, par exemple. Donc, ça aussi, c'est bon à prendre en compte. Donc, 25 VC, 75 VC, 7 de service, 7 de volet, 1 de réflexe. Voilà. Ici, 10, 10, 2. Voyons voir. 25, 75, ça ne change pas. Vitesse, endurance, service. Donc, je pense que peut-être que lui, il serait quand même un peu plus intéressant pour moi à voir. 10 de vitesse, 10 d'endurance, 2 au service. Donc, on a Terna qui nous donne pareil. 25, 75, ça ne change pas. Coup droit, revers, service. Coup droit, revers, service. Donc, ça, c'est pas mal. On a des coachs bloqués. Il faut être niveau 15. Donc là, on voit que certains ont l'air vraiment badass. Ouais. D'ailleurs, il donne 75, 200. Vous voyez, ça augmente. Là, c'est quoi comme niveau ? Il faut être niveau 25. Donc, on voit que ces coachs-là sont quand même très, très bons. Autre petite spécificité. Je voulais en aborder le côté équipement qui vous permet. Par exemple, moi, j'ai mis coup droit, revers, puissance, service, puissance, endurance. Donc, ça fait beaucoup de puissance. Ça fait 600 en puissance, là, ici. Vitesse, endurance, service. Donc, on a service. Ça me fait plus 600 services. Plus 600 en endurance. Plus 4 en vitesse. Je pense que c'est plutôt pas mal. Après, vous gagnerez de l'équipement. Attention. Changez d'équipement. En racheter un. Ça coûte 5 ans. Ça coûte des WC. Donc, faites attention. À chaque fois, vous changez. Il faut repayer. Donc, pensez-y aussi. Les compétences. Je n'en ai pas encore. Donc, je n'en ai pas encore des compétences. Donc, on ne va pas en choisir. Voilà. On ne peut pas. Voilà, voilà un petit peu. Donc, je voulais vous parler de ses coachs. Ça me paraissait vraiment important. Mais justement, maintenant, je vais vous toucher un petit mot sur comment monter son joueur. Parce que ça ne paraît pas évident. Alors, soit vous le faites vous-même. Mais il y a une note qui est vraiment importante, je trouve. Et ça, je pense que c'est valable pour tous les builds que vous pourrez rencontrer, je pense, dans Topspin. C'est l'endurance. L'endurance est indispensable. Ensuite, si vous appuyez sur LTRT. Donc, c'est les gâchettes. Ça doit être représenté L1 et L2 sur R1. Ouais, c'est l'endurance. Moi, je ne sais pas trop. En fait, c'est les gâchettes en dessous pour les PS. Je ne me rappelle plus. Ça fait des années que je n'ai pas croisé une manette Sony. Ça va être L1, L2. Ouais, un truc comme ça. Bref. Vous sélectionnez comme ça. Vous avez vu, service volé. Donc, en fait, si vous avez des points, ça va distribuer automatiquement les points dans un style de jeu. Défense de fond de cours. Attaque en fond de cours. Polyvalent. Ou alors, vous personnalisez. Si vous aimez bien jouer en coup droit, mettez un peu plus en coup droit, un peu moins en revers. Si vous aimez avoir un bon service, monter votre service. Ça, c'est vous qui voyez. Mais moi, je joue un attaquant de fond de cours. Évidemment, ça ne se joue pas de la même façon qu'un défenseur de fond de cours. D'accord ? Et justement, si vous voulez savoir quels sont les styles de jeu, chose que je n'ai toujours pas faite. Et l'académie, alors j'ai fini les leçons de base, les leçons avancées. Ici, vous avez les leçons de style de jeu. Donc, attaquer. Donc, on voit, c'est quand même assez long. Vous avez attaquer, défense, service, volé. Vous avez tous les styles de jeu qui vont... Vous avez quatre étapes par style de jeu, là, apparemment. Pardon, peut-être un peu plus en défense. Non, quatre, cinq. Voilà, cinq. Cinq en volé et quatre en polyvalent. En faisant ces leçons-là, vous en saurez un peu plus sur les styles de jeu. Et vous arriverez un petit peu à analyser que votre adversaire joue comme jeu. Et donc, du coup, si vous savez ce qu'il a comme stat et que vous savez ce qu'il joue, vous pouvez mieux le contrer et proposer un style de jeu qui le contre. Par exemple, si quelqu'un fait du service volé, vous, votre jeu, ça va être de ralentir la balle ou de la faire passer au-dessus de lui. Le forcer à monter. Comme ça, vous savez que vous pourrez le lober. Vous voyez ? Ça, je le fais contre l'IA. Ça marche plutôt bien. Je ralentis un petit peu le jeu pour le forcer à monter. Vous voyez ? Je joue derrière le filet avec des lifts. Pas tout le temps, mais je le fais. Je le fais monter. Alors, attention, c'est dangereux. Parce que comme votre adversaire est bon filet, il peut vous battre. Mais si vous, derrière, vous faites un lobe puissant et précis, derrière lui, enfin, croisez souvent pour éviter que ça passe au-dessus de sa tête et qu'il recule et qu'il vous fasse un smash, vous allez le faire passer un peu sur sa gauche, sur sa droite, qui va l'obliger à courir. Donc, il va griller un maximum d'endurance. Voilà. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Des petites astuces que je commence à capter sur le jeu. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aidera. N'oubliez pas de follow, de vous abonner, bien évidemment. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Il y aura aussi, bien évidemment, sur la chaîne Manor Lord, qui va arriver le 26. On fera le tour un petit peu sur ce jeu de gestion stratégie. À la limite, peut-être qu'on le fera en stream, découverte, et que je mettrai un replay. On verra. Ou alors, je ferai directement un truc sur YouTube. Je ne sais pas trop. On verra. Allez. Bisous. Ciao. Ciao.